Bonsoir à tous, bonsoir chers amis, bonsoir chers compatriotes. Merci d'avoir choisi ce live au-delà de ce que nous venons de partager comme, si vous voulez, un bon dialogue, un bon dialogue tout simplement pour introduire comme cela se doit sur cette plateforme. Je voudrais donc vous dire que nous voulons quand même communiquer en réaction, bien sûr, à la sortie de deux commissaires hier à Cancan. Il s'agit donc de la commissaire Jenet Diaby et du commissaire Ibrahim Atawel Kamara. Les deux sont donc venus à la haute autorité de la communication, tout comme le président Yacine Diallo sous Alpha Condé, je crois que c'est en 2019. Je ne me rappelle plus trop de la date exacte de leur nomination. et M. Ibrahim Atawel est à la haque au nom des éditeurs des Guinées. Et puis Mme Jenet Diaby y est au nom de l'ancien président de l'Assemblée nationale. Il s'agit donc de l'honorable Amadou Damaru Kamara. C'est donc une militante du RPG et ça c'est connu de tout le monde. Mais son militantisme ne pose pas problème parce que la loi voudrait que le président de l'Assemblée envoie quelqu'un, le président de la République envoie quelqu'un. Donc il peut choisir la personne en qui il a confiance pour l'envoyer au niveau de l'institution. Il s'agit donc de la sortie en lien avec la crise que nous traversons. Depuis le 22 mai, vous le savez, le ministre Fana Souma a pris un arrêté de retrait de nos agréments. Et la raison que lui, il a invoqué à l'intérieur, c'était que nous ne respections pas les cahiers de charges. Mais avant la sortie du ministre Fana et donc avant la prise de cet arrêté, il y a eu en amont plusieurs déclarations. La première, c'est celle faite par la haute autorité de la communication, par la voix bien sûr de son président d'abord en ce qui concerne Joma. Ensuite, l'ensemble de commissaires quand il s'agit du retrait de nos chaînes de télévision sur les bouquets, Canard Plus et Star Tams. Alors, spécifiquement pour Canard Plus, il nous avait été dit que nos chaînes étaient retirées pour raison de sécurité nationale. Notez ça très bien, sécurité nationale. Et puis, quelques temps après, on a eu des rencontres. Je ne reviens pas sur toutes les rencontres qu'on a eues, mais il y a eu une rencontre importante qui va faire évoluer le débat. C'est la rencontre que l'actuel premier ministre, M. Baouri, a eue avec les associations de presse. C'est donc lui, pour la première fois, qui va dire que le président est déçu parce qu'il a donné de l'argent à quelques journalistes et que ces journalistes-là ont continué à le critiquer, qu'il était déçu. Alors là, le débat avait évolué. Après, bien entendu, il va conditionner le règlement de cette situation par la mise en place de l'organe d'autorégulation ou de l'observatoire. Ça, vous le savez, c'est le jour où les présidents d'associations devraient signer ces documents que le ministre a décidé du retrait des agréments. Et alors, ce que nous venons d'entendre du côté de Cancan fait évoluer, mais nettement, le débat autour des raisons qui ont justifié le retrait de nos agréments. La dame dit en substance, on reviendra détail par détail sur ce qu'elle a dit, mais elle dit en réalité que ce n'est pas une question de loi. Parce que les gens qui ont agi ne respectent pas la loi. Ils sont prêts à conserver le pouvoir. Et qui compte se mettre sur leur chemin, je ne vais pas répéter ce qu'il a dit à Maninka parce que ça ne se dit pas. Mais ils peuvent, n'est-ce pas, te faire du mal. Alors, ça veut donc dire... On enlève ta tête sur ton cou. Voilà, enlève ta tête sur ton cou. Il y a un mot, vous savez. Il y a un mot, ça se dit. C'est ce qu'elle a dit. Si vous vous opposez à eux, puisqu'ils veulent conserver le pouvoir, c'est la haque qu'il dit. C'est officiel, c'est la haque. Et donc, si vous vous opposez à eux, on va enlever ta tête sur ton cou. C'est la haque. Une institution de la République qui défend les libertés et nos droits. À l'expression et à tout ce que vous savez qu'il dit, il n'y a pas de loi. C'est une transition. Si vous n'avez pas compris quiconque s'oppose à eux, puisqu'ils veulent garder le pouvoir, on enlève ta tête sur ton cou. Bien. Sérieux, on sépare. On sépare la tête du cou. Voilà. Bon, maintenant, ça se dit comme ça se dit. Alors, pourquoi on prend la parole ? Il faut que les gens comprennent. J'en ai... Bon, je dois être plus âgé que qu'elle. Nettement, d'ailleurs. En tout cas, sur Facebook. Bon, sur Facebook. Elle dit qu'elle a 32. Oui, oui, 32. 32 ans, oui. Alors, on prend la parole parce qu'elle est d'une institution de la République. La HAC, ce n'est pas une association. C'est une institution constitutionnelle. En réalité, tout ce qui nous concerne là, c'est la HAC qui peut gérer. La HAC est un peu pour la presse ce que la Cour suprême est pour la justice. C'est l'institution la plus légitime à parler de nos problèmes. Alors, elle est commissaire. Elle a été nommée par décret au sein de cette institution. Elle peut avoir ses limites. Et j'ai vu quelques-uns dire, parler un peu de son niveau intellectuel. Moi, je n'ai pas de problème avec le niveau intellectuel des gens. J'ai des parents qui ne sont pas allés à l'école. On a du respect pour ça. Sauf que, pour une institution comme la HAC, il faut nécessairement que ceux qui y vont sachent pourquoi ils sont là. Parce que vous allez juger de la qualité professionnelle des gens. Vous allez juger du travail. Vous allez juger des techniques. Du métier. Vous allez juger de la déontologie. Donc, vous allez juger de la qualité du métier qu'exercent, n'est-ce pas, des gens qui, pour la plupart, ont fait cinq années d'études ou trois années d'études, mais qui sont journalistes. Et il y en a qui ont fait plus que ça parce qu'ils ont plusieurs diplômes, notamment en sciences politiques, et qui décident, n'est-ce pas, de se reconvertir. Et pour cela, prennent aussi d'autres formations pour s'engager à faire du journalisme. C'est donc une science. Pour aller juger de la qualité, donc vous allez juger du travail des professionnels, il faut nécessairement connaître c'est quoi ce métier, comment il s'exerce, quelles sont ses lois, quelles sont ses techniques. C'est comme quand on prendrait, n'est-ce pas, le barreau de Guinée, et puis on va prendre un mécanicien. Ouvien, mais prends-moi. Ouvien, toi, tu peux le lire. Bon, c'est vrai. Mais on va prendre un mécanicien pour l'envoyer au barreau et qui va juger de la qualité professionnelle d'un avocat. Ou on prend un enseignant futile, bien instruit, qui donne les cours de droit, qui a peut-être même, je ne sais pas moi, une agrégation dans le domaine. Mais on l'envoie à l'ordre des médecins pour juger de la qualité professionnelle des médecins de Guinée. En réalité, Mme Djené est à la HAC comme ça. Certains journalistes qui ont eu un maillet à partir avec la HAC savent, quand vous venez pour des questions d'autres professionnels, je suis allé plusieurs fois, dès qu'il y a un débat d'autres professionnels, elle ne prend pas la parole. Mais dès qu'il y a une petite polémique, elle va parler. Donc, on parle d'elle parce qu'elle est au niveau de cette institution et qu'elle était à Cancan au nom de la HAC. Donc, c'est au nom de l'institution. C'est pourquoi nous avons décidé de prendre la parole. Tamba, c'était important qu'on plante le décor avant, n'est-ce pas, d'apporter notre réaction qui était attendue. Super. Je pense que le décor, il est planté. Mais nous avons une chose à dire d'entrée. On va la dire maintenant, on va la dire au milieu, on va la dire à la fin. On ne vient pas défendre un patron. On ne vient pas défendre un patron. Les patrons ont été indexés. Ils sont connus. Ils doivent réagir. Ils doivent réagir. Pour vous, les auditeurs, les téléspectateurs, ils doivent réagir pour nous, les employés, qui leur avons fait confiance et qui les avons soutenus depuis le début jusqu'à maintenant. On ne parle pas des patrons. C'est d'eux qu'il s'agit. Ils doivent porter plainte. S'ils ne portent pas plainte, s'ils ne se défendent pas, nous-mêmes, on va faire un live sur eux. Et ils vont nous donner des explications. Alors, que ce soit clair, je ne suis pas... Vous connaissez notre loyauté. Vous connaissez notre engagement en faveur de ce qu'est le droit, de ce que sont nos professions et tout ce qui va avec. Mais on n'est pas sur ce live pour dire Noël Amin est un grand garçon. Kabine Kondi est un grand garçon. Aboubakar Diallo est un grand garçon. Et Khalil Oulare est également un grand garçon. C'est à eux de se défendre. Pour vous, les auditeurs et les téléspectateurs, c'est à eux de se défendre pour nous, qui sommes leurs employés, qui leur faisons confiance et qui les suivons dans cela. Ils, et ça je peux déjà vous le dire, ils sont par ailleurs déjà debout. En ordre de bataille, cette dame va répondre. Ça c'est une information puisqu'ils ont un peu traîné avec ce communiqué-là. On vous le dit, la déclaration, ça va venir. Il porte plainte contre cette dame et elle répondra. Et elle et son monsieur qui était à côté, ils répondront. Moi, c'est une femme. Je n'ai pas parlé, je respecte, je n'ai pas parlé d'elle. D'ailleurs, chez nous, on dit une femme ne ment pas, non ? Même dans nos cultures, dans toutes les cultures du monde, on dit, une femme, ça ne ment pas. On dit même que, une femme, je l'ai parfois dit, on dit, une femme ne pète pas. Si elle doit péter, c'est en silence. Elle ne rit pas trop, elle doit rire doucement, elle doit rire avec classe. C'est une femme, tu vois ? Et donc, il y a tout ça. Et donc, comme c'est une femme, peut-être qu'elle ne ment pas. Mais nos patrons portent plainte. Il y a déjà la déclaration qui est en train d'être mise en forme et ça va être publié. Nos patrons disent que cette dame fait de la calomnie, on porte plainte contre elle, elle va apporter ses listes. Je pense que ça, c'est la précision qu'on devait apporter. On va l'apporter un peu devant, un peu plus tard encore. On ne défend pas nos patrons. Ce sont de grands garçons. Ils vont se défendre eux-mêmes. Ça, que ce soit clair pour vous, et que ce soit clair pour vous. En revanche, il y a des sujets qui nous intéressent. Dans la déclaration de la dame, on va aller des moindres au plus grave. Je vais commencer. Jacques va enchaîner. Je voudrais, parce que j'ai vu la réaction de quelqu'un tout à l'heure qui parlait des mécaniciens et qui disait, parce que je les ai pris en exemple. Je commençais par vous dire que j'ai du respect même pour les gens qui sont au champ. Parce que moi, mes parents n'ont pas été à l'école. J'ai du respect pour les gens qui n'ont pas été à l'école. Ce que je dis, c'est que vous ne pouvez pas être à l'ordre des médecins, au sein de l'ordre des médecins, pour juger de la qualité professionnelle des médecins lorsque vous n'êtes pas médecin. C'est ce que je veux dire. Vous ne pouvez pas être, si vous voulez, un enseignant de droit ou d'économie et être au barreau des Guinées pour juger de la qualité professionnelle d'un avocat. De la même manière, vous ne pouvez pas être à la HAC pour juger de la qualité professionnelle d'un journaliste lorsque vous ne connaissez même pas c'est quoi le métier. C'est ce que j'ai voulu dire. Et ceux qui se sont sentis frustrés ou choqués par le mot mécanicien qu'ils m'en excusent. Vraiment. Très bien. Alors, je pense que c'est clair. Ne nous attardons pas sur les détails. Allons à l'essentiel. La dame dit, et ça c'est important de rappeler ce que Jacques a dit, on a brouillé nos fréquences, on nous a retiré des bouquets canals et aujourd'hui nos agréments et tout ce que vous savez au motif que, premièrement, la sécurité nationale est menacée. Deuxièmement, parce qu'on n'a pas respecté notre cahier de charge. Cahier de charge où on tiendrait des propos qui sont de nature à menacer l'existence même de l'État guinéen. Bon, c'est ce qu'ils ont dit. La dame qui parle au nom de la haque, avec elle son acolyte, les deux nous sortent un propos différent. On vous l'avait dit par le passé. Vous n'avez pas cru. parce que malheureusement, en Guinée, on a des gens qui regardent plus à cette question-là. S'il dit ça, qu'est-ce qu'il a eu derrière pour dire ce... C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opinion non facturée en Guinée. On croit ça malheureusement. Et c'est dommage. Mais la dame vient appuyer ce que depuis plusieurs semaines et depuis plusieurs mois nous disons. Elle dit ceci. Le président de la République, le président Mamadi Doumbouya, a pris de l'argent et son ami, son acolyte confirme ça. A pris de l'argent, certainement de l'argent public. Il prend de l'argent public qu'il remet à des patrons de médias. Vous entendez ? Elle le dit. Il remet de l'argent public à des patrons de médias main à main. Main à main. Il leur donne 300 000 dollars, 200 000 dollars, 100 000 dollars et qu'ils ont signé. Et qu'ils ont la signature. Il dit. La dame, elle dit ça. Elle dit en bon malinqué, bon, mais toi tu prends de l'argent avec quelqu'un et tu vas t'asseoir dans ton studio le matin et tu l'insultes. C'est une commissaire de la Hague qui dit ça. Première chose importante. Madame, montrez-nous un seul jour journaliste qui a insulté le président. Ça n'existe pas. C'est faux. Première chose. Deuxièmement, la dame dit et on t'a donné de l'argent et le lendemain, tu insultes le président. En fait, ce qu'ils appellent insulter le président, tu refuses de soutenir l'action du président, tu critiques son action et tu parles mal de lui. Et donc, que fait le président ? Il prend la décision. par ce motif-là pour aller retirer nos agréments. C'est ce qu'une autorité de la communication dit. C'est ce que notre Hague dit. Le président a donné, comme les patrons de médias n'ont pas fait l'éloge du président, comme ils ne l'ont pas défendu, le président prend donc sur lui la décision redoutable d'aller retirer nos agréments. Ça me rappelle une histoire. Je vais vous la raconter rapidement et on va revenir à cette dame et à ce qu'elle dit. Vous savez, Tabaski, c'est bientôt, il y a eu Ramadan, il y a eu Noël, il y a eu Bac. Vous imaginez bien que toi, tu as ta petite go. Et puis, elle dit, bon, pour les habits de fête, on fait comment ? Toi, tu es un mécanicien. Je respecte les mécaniciens. Bon. tu es un mécanicien, tu prends l'argent là, tu lui donnes, va acheter à Madina, tu achètes des habits pour elle, tu lui donnes du parfum, tu lui donnes montre, elle est bien parée pour sortir avec toi. Le jour de la fête, elle disparaît et ça va avec le chauffeur de la voiture que toi, les mécaniciens, tu répares. Et les gars, vous voyez l'histoire ? Et donc, toi, tu dis, après, on te dit, mais attends, elle est avec le chauffeur, elle est quelque part là-bas en boîte. Tu arrives, tu cognes le chauffeur comme tu es fort, tu cognes le chauffeur et tu dis à la dame, déshabille-toi. C'est mes habits, ce sont mes colliers, c'est moi qui t'ai tout donné, déshabille-toi. Tu dis même le parfum qui s'entend sur toi là, il faut l'enlever parce que c'est moi qui ai acheté. Ce que la dame nous dit, en fait, c'est que le président a un coup de bain, c'est-à-dire, les patrons de presse ont fait du tapé d'eau au président. C'est-à-dire, ils recevraient de l'argent du président, mais ils vont à l'antenne, ils défendent autre chose. Et donc, le président est fâché et il réagit comme un garçon qu'on a coquifié. Et donc, il viendrait, il dit, bon, on retire tous leurs agréments contre la loi, contre tout ce que la loi prévoit. Les gars, vous vous rendez compte, la haute autorité de la communication vient nous dire ça, que notre notre président est un corrupteur de la presse. Ce n'est pas moi qui dis. Vous savez, je ne sais pas si vous avez compris. La dame, la madame, comment il s'appelle même ? Djene, non ? Djene, 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 Djene Diaby ou Kaba, je ne sais pas. Non, il y a deux noms, il y a Touré, Diaby, mais bon, je crois que c'est Diaby qui est dans le décret. Mais vous voyez, les gars, la dame dit que le président est un corrupteur de la presse. Ce n'est pas nous qui le disons. la dame a dit ça. Et puis je vois des gens, la dame a raison, la dame, vous ne voyez pas la gravité de ce qu'elle dit. Elle dit que notre premier magistrat qui a dit que la justice serait la boussole, qui a voulu consacrer la liberté d'opinion dans notre pays, est un corrupteur de la presse. et comme les journalistes, nos patrons, n'auraient pas joué le jeu, il va y faire parce qu'il nous aurait donné de l'argent à nos patrons et que ceux-ci n'auraient pas joué le jeu. disons merci à la dame là. Eh madame Djené, il niquez. Merci. Les gars, si vous avez son numéro, vous pouvez lui faire un OEM, faites-lui un OEM. c'est le meilleur soutien qu'on ait eu depuis le début. On a tout dit, on ne veut pas comprendre. Maintenant, l'État lui-même à travers une institution, une institution que les gens respectent et préservent, cette institution vient dire que notre président donne de l'argent à des médias pour obtenir de ces médias qu'ils lui soient conciliants, qu'ils lui soient favorables et que n'obtenant pas ceux-là des médias, il prend la décision de nous fermer. Donc, d'après la HAC, ce n'est pas une question de sécurité nationale, ce n'est pas une question de cahier des charges, c'est une question de taper d'eau entre nos patrons et le président. Madame, eh, madame, merci. Merci. Parce que nous, on ne pouvait pas dire mieux que vous. Merci beaucoup d'avoir mis à nu cette façon de penser de la HAC. Merci, madame. Les gars, dites merci à cette dame. Si vous avez un noem, pardon, faites-lui un noem. Elle en aura besoin parce que l'ouvrier mérite son salaire. C'est la Bible qui dit ça. Et elle vient de faire quelque chose de très bien. Il faut lui donner ça. Il faut lui dire merci à cette dame. je voulais dire ceci et je veux rajouter quelque chose avant de donner la parole à Jacques pour un autre aspect plus dangereux encore. C'est toujours la même dame. Elle dit que il y a un autre qui est revenu derrière et que il a demandé 100 000 euros. 100 000 euros. Elle a corrigé. Elle a dit euros. Oui, c'est ça. Et que c'est Moussa Moïse, notre ami, qui l'aurait aidé à ça. Vous avez vu maintenant, vous aussi, la haute autorité, quand vous devez envoyer quelqu'un, choisissez bien ce que vous avez fait là. Ça va me surprendre que vous-même vous restiez à votre place après avoir fait ce que vous avez fait là. Après avoir représenté et ça, j'ai beaucoup de douleur pour ça. La HAC, après avoir rabaissé à ce point l'image de notre président, vous le présentez comme quelqu'un qui corrompt. C'est pas cette image qu'on a eue le 5 septembre et même les jours qui ont suivi. Vous parlez avec les gens et vous vous dites mais c'est des gens autour de Doumbouya mais pas Doumbouya. Mais la HAC, ce que vous avez fait là, c'est grave. Vous avez mis à terre l'institution présidentielle. Vous la présentez comme une corruptrice de la presse et que quand elle n'obtient pas ce qu'elle veut, elle écrase. Mais vous êtes allé plus loin, chers messieurs et dames de la HAC, vous avez mis, vous avez sali l'image de nos collègues comme Moussa Moïse, comme le conseiller personnel du président qui recevrait, bienvenue Mohamed Marat, qui recevrait de l'argent, pardon, des journalistes, qui les enverraient vers le président et pour nouer des alliances aussi nauséeuses. Seigneur, remercions la dame, remercions la dame. Madame, je suis au chômage, mais je vais encourager mes collègues. Moi, je vous ai promis, je vais vous apporter un panier de fruits. C'est pas... Marat, tu ne nous entends pas ? Marat, les autres nous entendent. Il faut voir de ton côté. D'accord, je vais chercher mes écouteurs. Sinon, on t'entend. Super, cherche les écouteurs. Donc, je vais inviter mes collègues. Ce ne sont pas les fruits qu'on vend à Taneril, l'année. Moi, j'ai déjà demandé à quelqu'un de me trouver un panier de pommes de terre ici pour que je suis à l'abbé. À l'abbé, on va envoyer ça. Très bien. Ce ne sont pas les fruits de trucs... Non, non, c'est des fruits pro-max, qualité, comment on dit, qualité premium. On vend ça, vous savez, à Prima Center, à la descente là. Sinon, comme on l'appelle, au pont 8 novembre, à côté de la nièce. Ils vendent des fruits là-bas. Quand ça coûte 10 000, là-bas, c'est 30 000. C'est là-bas que je vais aller acheter. Je vais vous faire un panier, madame. Bien entendu. Parce que vous nous avez rendu service. Merci, madame. Il niquez que Dieu vous bénisse. Vraiment quoi ? Que Dieu vous bénisse. Et donc, Moussa Moïse et les autres se retrouvent dans cette situation comme des gens, des relais de ce projet de corruption avec les médias. Vous voyez bien, vous voyez bien où nous sommes. En fait, ce n'est pas une histoire de sécurité nationale d'après la HAC. Ce n'est pas une histoire de cahier de charges d'après la HAC. Ce n'est pas une histoire de quoi-quoi. Non. Et même au premier ministre Baurique, ce n'est pas une histoire de mouches nous a piqués. Non, aucune mouche nous a piqués. C'est la HAC qui dit ce n'est même pas nous. Mais c'est une histoire de goumets entre un président qui aurait voulu corrompre et obtenir à sa solde les grands groupes de ce pays et qui ne les auraient pas eus. Et donc, ils décident en réaction, en représailles d'aller nous attaquer. Ce n'est pas nous qui avons dit. C'est la haute autorité de la communication qui l'a dit. Mohamed Marat, bienvenue. Est-ce que ça va mieux maintenant ? Est-ce que tu nous entends ? Oui, je me reçois parfaitement. Voilà. Est-ce que vous vous entendez bien Mohamed Marat de votre côté ? Vous me laissez juste un pouce. On va avancer avec ce propos-là. En attendant, le retour de Jacques. Voilà. Est-ce que vous entendez bien Mohamed Marat ? Tu peux dire un mot encore s'il te plaît ? Oui, bonjour à tous. Voilà, je pense que on a plein de pouces bleus. Je pense que tout le monde nous reçoit. voilà, c'est un plaisir de vous rejoindre également. Moi, je ne te reçois pas bien, mais je veux que nos auditeurs envoient un petit message s'ils te reçoivent pour te donner la parole. Très bien, vous recevez. Voilà. Marat, est-ce que tu es toujours là ? Vas-y, c'est donc... Est-ce que tu me reçois mieux maintenant ? Super, vas-y. Voilà, très bien. Oui, je viens à peine de rejoindre le live. Excuse-moi, j'avais bien vu l'invitation, mais avec les enfants, tu sais comment ça se passe. Au moins, on a ça, quoi. Pour nous, on peut passer un peu de temps avec nos enfants. j'imagine que c'est au sujet de ce qui s'est passé à Cancan. Zachary, cette nuit, je me suis réveillé aux environs de 1h du matin jusqu'à 6h, 7h à peu près. J'ai prié, j'ai lu, j'ai médité. Mais pour te dire la vérité, je suis heureux. Je suis heureux. La Bible dit que lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même le cœur de ses ennemis. Nous, nous savons ce que nous savons de cette histoire. Rappelle-toi, il y a encore 2-3 semaines, quand on préparait nos stratégies et tout, il y a des documents que certains ont demandé à ceux qu'on les mette sur la place publique. J'ai dit non. Tu te souviens ? J'ai dit non. Chaque chose a son temps. Quand j'entends les gens dire qu'ils n'ont pas de stratégie et tout, je souris. Mais je pense que ce qui vient de se passer à Cancan nous a donné raison. Vous l'avez clairement entendu. Et si tu te souviens, je vous ai toujours dit, depuis que ces histoires ont commencé, j'ai dit, nous ne nous parlons pas de droit. Ces gens, ce n'est pas le droit qui les intéresse. Et je pense qu'un des commissaires de la HAC l'a éloquemment dit. Il leur a dit que le droit, ce n'est pas leur affaire. Ce qui les intéresse, c'est la force. Et ce qui les intéresse, c'est, la dame dit qu'ils sont prêts à conserver le pouvoir à tout prix. Et moi, je suis heureux que la Haute Autorité de la Communication ait envoyé cette délégation à Cancan. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Vous savez, la Mamaya se prépare. Et vous, vous savez que la Haute Dîner, depuis deux ans et demi, depuis bientôt trois ans que le CDRD est là, vous savez qu'il y a des poches de résistance en Haute Dîner. Jusqu'à présent, parce que toutes les sorties ne t'entendent pas bien. Est-ce qu'ils m'entendent à présent? Oui, là, ça va, oui. D'accord, très bien. Donc, je vous disais qu'il y a toujours des poches de résistance dans les cœurs des gens en Haute-Guinée. Quoi que vous disiez, M. Alpha Condé continue d'avoir son bastion. Ils continuent d'avoir des fidèles, des irréductibles en Haute-Guinée. Et aujourd'hui, on fait tout pour que la Haute-Guinée accompagne. La forêt, il y a toute une stratégie déployée pour avoir aussi la forêt. Si vous avez suivi hier et avant-hier les plaidoiries des avocats de M. Dadis Kamara, ils en ont parlé. Vous allez comprendre ce qui est en train d'être déroulé aussi pour la forêt. Une condamnation de M. Dadis Kamara, suivi d'une mesure de grâce, donc d'élargissement. Mais une grâce qui n'efface pas la condamnation parce que la grâce, c'est cela. La grâce va vous dispenser la peine, mais la condamnation demeure. C'est le cas de M. Baouri. Les gens ont été étonnés parce que six jours auparavant, il était dans nos murs où il disait qu'il veut être président, il va concourir, mais vous voyez, les gens ont oublié qu'il n'est pas amnistié parce que l'amnistie est une loi qui est votée à l'Assemblée nationale. Puisque c'est en vertu d'une loi de la République de Guinée au nom du peuple de Guinée qu'on condamne une personne, donc en vertu d'une loi également adoptée à l'Assemblée nationale, on décide d'effacer cette condamnation. C'est le principe en fait avec les condamnations. Voilà. Alors, vous avez vu, voilà pourquoi lui par exemple, il a préféré prendre le poste parce qu'il sait qu'il n'est pas qualifié pour les présidentielles. Alors, pour revenir au cas présent, cette lutte, elle a lieu en Haute-Dunée et comme par enchantement, dès qu'on a parlé de la Mamaya à Kankam, avec l'invitation du patriarche ou comme on l'appelle, du président de la coordination à le Poula, l'avalanche a été déclenchée sur nos médias. Automatiquement, on est allé nous fermer. On avait touché, c'est vrai, quelque chose de sensible en parlant de cette stratégie-là parce que déjà le 8 mars, il ne faut pas l'oublier, beaucoup de femmes, vous le savez, avaient pris contact avec nous. Oui, oui. Voilà. Nous t'entendons de nouveau justement sur cette sortie et les vélités. Cette sortie avait pour objectif en fait d'aller convaincre donc des gens en Haute-Guinée. Mais il faut commencer par qui ? Par les médias. Par les médias. Zachary, tu as fait ici du coup longtemps, on a signé tous les meilleurs du pays longtemps. J'ai passé une partie de mon enfance et de mon adolescence à Oufouta et en Haute-Guinée et un peu en forêt. Vous connaissez le poids des médias là-bas, surtout des radios rurales. au moment où on ferme nos quatre radios à Conakry, au moment où on ferme les huit radios de Radio-Espace à l'intérieur du pays, les dix radios de Joma à l'intérieur du pays, plus nos antennes relais et l'antenne relais de Film FM à Kingia, au moment où on ferme tout cela, on fait quoi ? On mise immédiatement sur la résurrection des radios locales. Vous avez vu ce qui s'est passé en France-Para, à Casa, on est allé à Pita, ils sont en train en ce moment de débloquer l'argent pour qu'on inonde l'intérieur du pays de ces radios locales-là. Parce que nos parents, dès qu'ils disent seulement qu'un radio est là, c'est fini, ils ne réfléchissent plus. Ils disent c'est vrai, c'est ici à Conakry qu'on voyait des gens qui se tuent à désacraliser les journalistes. Mais ils ne se rendent même pas compte qu'en tentant de nous désacraliser à Conakry, ils désacralisent toute la profession et par conséquent, ils affaiblissent déjà même la voix de ces gens à l'intérieur du pays. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Ils ont fermé nos médias illégalement. Nous, nous avons décidé d'aller crescendo. Nous avons adressé une lettre au ministre de la communication pour lui demander gracieusement, cela s'appelle un recours gracieux, de revenir sur son arrêté qui était, ma foi, totalement illégal. On l'a démontré et je pense que je vais publier ce soir par cette lettre-là qui lui a été adressée. Nous avons également adressé un courrier à la Haute Autorité de la Communication et ça, c'est ce mois, si ma mémoire ne me fait pas défaut, le 4, le 4 de ce mois, donc la semaine dernière, nous avons adressé un courrier à la Haute Autorité de la Communication pour lui dire aussi de constater ses violations et de prendre ses responsabilités parce qu'il lui revient de jouer son rôle parce que la RPT ne peut pas nous retirer nos fréquences. C'est elle seule qui peut nous retirer nos fréquences et c'est uniquement à partir de son avis conforme que le ministre également peut retirer nos agréments. On lui demande, la Haute Autorité de la Communication ne nous a toujours pas répondu. La réponse qui tombe, c'est cette tournée des commissaires à l'intérieur du pays et vous avez suivi. vous avez suivi. Souvent, j'ai dénoncé dans nos émissions la haine, la haine à laquelle souvent nous étions confrontés quand nous allions à la Haute Autorité de la Communication. Je pense maintenant que le public a eu un aperçu. J'ai dénoncé plusieurs fois qu'on était convoqués ou qu'on accompagnait un confrère là-bas, la haine à laquelle on était confrontés. Vous les avez entendus. Vous avez entendu là la personne la plus jeune de la Haute Autorité de la Communication. Le 8 mai dernier passé, sauf erreur de ma part, elle a eu ses 32 ans. Et en bas, cette information est importante. Le 8 mai dernier, elle a célébré son anniversaire, vous pouvez le voir sur sa page, et Facebook nous a envoyé les alertes, elle a eu ses 32 ans. Figurez-vous que la loi relative à la Haute Autorité de la Communication dit qu'il faut avoir un minimum de 35 ans pour aller à la Haute Autorité de la Communication. Tout le monde sait qui est Guinée Diaby. Une communiquante, moi personnellement, j'ai été sa cible pendant des mois et des mois, pendant qu'on luttait contre le troisième mandat, on le dénonçait. Des injures en n'ont pas fini, vous le savez. Et puis aujourd'hui, c'est elle qui a la haute Autorité de la Communication. Et jusque là où nous sommes, elle n'a pas encore l'âge minimum requis pour y être. Le président Yassine le sait. Tous les commissaires de la Haque le savent. Le doyen Taouel qui l'accompagnait le sait. Elle est là-bas en violation flagrante de la loi. Ils ne s'occupent pas de tout ça. Ce qui les intéresse, c'est envoyer une mission pour dire qu'ils ont une liste sur laquelle des journalistes, et comme elle a précisé des journalistes des grandes émissions, c'est nous les journalistes de ces grandes émissions. Moi, je les mets au défi. Je mets au défi. Et M. Taouel Kamara, mademoiselle Djené Diaby, la haute autorité de la communication, de publier cette liste. Je le dis à haute et intelligible voix, je les mets au défi de publier cette liste. J'ai échangé avec celui-là dont on parle. On dit qu'il a la liste. Il ne connaît pas M. Diaby. Il ne la connaît pas physiquement. Et il se demande pourquoi le doyen Taouel a balancé son nom. nous, Média, nous, groupe Adafo Média, nous, le groupe Fréquences Média, nous, le groupe Joma Média, nous allons, vous allez recevoir d'ici moins d'une heure notre communiqué, notre déclaration. pour nous être sur le sujet. C'est déjà prêt. Et pour terminer, nous allons porter plainte contre cette demoiselle, contre ce monsieur. Nous avons besoin qu'ils aillent prouver que nos patrons ont reçu 100 000 euros. Tamba, les gens laissent voir le trop-plein de leur vie. 100 000 euros, je ne sais pas si cette demoiselle sait c'est quoi. Mais 100 000 euros, dites-lui, dites-lui que personne ne peut vendre Média à 100 000 euros. Dites-lui que 100 000 euros, ça ne fait pas nous, moi, des charges du groupe Adafo Média. Je le dis en tant que directeur de la radioespace. Jacques Léoua est là. 100 000 euros, ça ne peut pas payer nos salaires et s'occuper des charges par mois. Qui est ce patron de Média pour Zinzin qui va prendre 100 000 euros pour ensuite dire d'abord, quel est ce patron de Média quand tu disposes de journalistes comme nous qui va aller s'encoquiner avec la présidence, prendre de l'argent et espérer que nous, on va te rendre ton travail là facile. Là-dessus, Mohamed Marat, on l'a dit très clairement. Nous, on ne les défend pas. Nos patrons ont déjà pris un acte. Il y a des actions qui sont enclenchées. Elle va répondre devant la justice. Il y a par ailleurs un ensemble de dimensions qui nous intéresse à cette sortie. C'est sur les motifs du retrait de nos agréments. La dame C'est la raison. C'est aussi la position de la haute autorité de la communication qui s'acquine, qui s'accommode d'un pouvoir qui dit, dont elle-même, elle dit que c'est un pouvoir qui ne se préoccupe pas des lois. Il s'en moquerait comme de sa première chemise et que c'est la force. Mais le pire, c'est ça qu'elle dit. Et ça, c'est intéressant. Elle dit qu'ils sont prêts à égorger. même leur mère pour conserver ce pouvoir. Seigneur. Ça, c'est quelqu'un qui est dans le secret des délibérations de la haute sphère de l'État qui n'est. Maintenant, il ne s'en cache plus. Ce qui est grave, ce qui est grave, il ne s'en cache plus. Il ne s'agit pas de toutes les institutions. Il s'agit de la haute autorité de la communication et qui s'accommodent de cela. Oui. Et qui nous... Ils disent que c'est bien fait, qu'ils n'ont aucune compassion. Donc, nous avons notre réponse. Pourquoi ils n'ont même pas répondu à notre courrier, notre recours ? L'information, c'est quoi ? Ils n'ont pas pitié, ça ne les touche pas, ça ne les intéresse pas parce que pour eux, il n'y a que les techniciens d'après eux qui souffriraient de cette histoire. Dites-leur que les techniciens ont un pouvoir de reconversion qui dépassent le leur. Si on les fout hors de la rague tout à l'heure, si on dissout la rague tout à l'heure, c'est eux qui vont se demander où ils vont atterrir. Les techniciens n'ont pas de problème de reconversion. Les journalistes, c'est un peu plus compliqué. Ça vous dit juste le niveau, le niveau, le niveau qui nous juge. mais Tamba, on vous dit aujourd'hui qu'on reconnaît implicitement que la fermeture de nos médias s'est passée en toute illégalité. Je ne reviendrai plus sur ce débat-là, je l'ai suffisamment démontré. Le retrait de nos licences, je vous l'ai démontré aussi, s'est passé en toute illégalité parce qu'à la limite au minimum pour les autorisations démission, il faut trois mois. Pour les licences, il faut un an et il faut avoir prévenu au minimum, minimum, ces six mois. C'est-à-dire que même si on retirait les agréments, on ne pouvait pas comme ça nous retirer les licences. Au même moment, on apprend tous les jours que tel média est racheté, tel autre média est racheté. Mais regardez bien l'objectif. Primo, on cherche à dire ou on cherche à nous salir en disant que nous sommes corrompus parce que des journalistes à des grandes émissions émergeraient à la présidence de la République ceux qui vont émerger pour l'amour de Dieu publier leur nom. Nebra Aloumadi Ambaradou à la robe publiée. Un, deux, les patrons qui ont passé ces contrats-là, il faut qu'on insiste dessus, je ne les défendrai pas. Mais chez moi, j'ai confiance en ce qui se passe chez moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada